... D'un village à l'autre, une série d'été des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Carte postale numéro 7, Saint-Marcel-sur-Aude. Cette carte postale est un paradoxe. Elle célèbre à la fois la force de la nature et le travail de l'homme. Oui, la nature est omniprésente, que ce soit avec le grand arbre occupant le coin en haut à gauche grâce aux centaines d'années nécessaires pour lui faire atteindre cette taille majestueuse, avec le ciel sans nuages du coin haut à droite, ou avec ce parterre vert qui s'étend sur toute la partie basse de la carte postale. Mais, en y regardant de plus près, quelques indices, tels que les tuteurs de roseaux installés en tente, font comprendre que le parterre est l'œuvre de l'homme, qui dompte la nature pour en faire un jardin potager. Le travail de l'homme se dresse majestueusement au centre de l'image, donnant une ligne de fuite déviant légèrement de l'horizontale vers la gauche et le bas. Quatre piliers massifs supportent des câbles flexibles qui maintiennent le tablier, dont les extrémités sont reliées à des points d'ancrage. L'imposant pont fait presque oublier les hommes et les femmes postés dessus, et la maison cachée par le grand arbre. Poursuivons notre route et arrêtons-nous à Saint-Marcel-sur-Aude, pour admirer le pont suspendu. Cette carte postale met en valeur un élément architectural et patrimonial important pour cette commune située au nord-ouest de Narbonne. En 1832, l'ingénieur Théodore Ravinet est nommé responsable de la construction de deux ponts suspendus sur l'Aude, un à Cuxac, l'autre à Saint-Marcel. Il s'agit alors de ponts à péage, puisque le passage est payant pour les marchandises, les vélos et les charrettes. Sur la photographie, on peut apercevoir la maison du garde-pont. Son travail ne consistait pas seulement à la perception du droit de péage, car il assurait aussi, chaque jour, la vérification des câbles, des attaches et de toute autre pièce composant la structure. Ces rapports étaient ensuite vérifiés par l'ingénieur des ponts et chaussées, responsable de la construction et de l'entretien des routes et des ponts. Ce pont, construit par l'entreprise Grulet, est resté en place jusqu'en 1929, date à laquelle il est remplacé par un pont en béton, qui s'effondre en 1954 et est remplacé à son tour. Cet été, du 30 juin au 4 août, retrouvez chaque mercredi une nouvelle carte postale sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne de podcast disponible sur des plateformes de diffusion telles que encore Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...